Bonjour! Peut-être qu'il y en a qui me reconnaissent? Oui! C'est bon moyen! Bonjour! On a vu un serait très intéressant de présentation la dernière fois. Je suis l'auteur de « Devenue Mette de votre plaisir ». Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est « C'est bon bébé de coeur » parce que ça pourrait presque être la suite, dans le fond, de devenir maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gris. Celui-là, c'était vraiment reprendre les scènes de la trilogie pour faire voir ce qu'on ne perçoit pas, ce qu'on ne voit pas, parce que je suis spécialiste naturellement en savoir-faire et savoir-être bien fait. Est-ce que je me représente? Est-ce que vous avez besoin que je me représente? Non, vous vous souvenez-moi, la dernière fois. Tandis qu'ici, je vous dirais que c'est vraiment mettre sur table les 25 ans d'expérience que j'ai pu acquérir en savoir-faire et savoir-être auprès des gens ça dit « Ici, pour une fois, on parlait de solution au lieu de parler de problème. On entend parler de problème tout le temps, tout le temps, problème d'éjaculation précoce, problème d'anorexie, problème de si, problème de ça, panne de désir, monotonie. » Est-ce que pour une fois, on pourrait parler différemment et aborder ça de façon positive? Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique parce que je remarque au quotidien quand on aborde les problèmes d'une façon problématique, ça accentue le problème. On s'en crée un problème puis on s'en fait un problème. Donc, j'ai changé mon vocabulaire et j'ai commencé à travailler de façon positive avec les solutions qu'avec les problèmes. À la place de parler d'éjaculation précoce, je parle d'apprendre le contrôle d'éjaculation. Ça devrait être la base. Ça devient ça. Ça a l'air plus fun. Moi, j'ai l'air plus fun. C'est moi, j'ai l'air. Ça coûte que ça coûte que c'est dans rien. Parce que dans le fond, ça ici, je ne sais pas si vous avez pensé à travers, si vous avez lu un petit peu, ça donne énormément d'imagination aux couches. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'est peut-être pas tous prêts à vivre ça. On n'est peut-être pas tous capables de vivre ce genre de scène ou de scénario-là, qu'importe le scénario qui est à l'intérieur, parce qu'il y en a de toutes les sauces, il y en a de toutes sortes à l'intérieur, du plus simple au plus compliqué. Est-ce que j'ai des blocages? Est-ce que j'ai trop jugé? Est-ce que j'ai vécu des traumatismes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de vivre au quotidien le plaisir des sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche au quotidien de prendre le temps de ne pas être dans l'attente et d'apprécier le plaisir du moment présent? Sinon, je serais curieuse on ferait un sondage, on avait minimum 95% des gens qui diraient « je suis là-dedans ». On vit tous ça, on a tous la difficulté aujourd'hui à vivre l'instant présent, on est dans la performance, on est dans le fardeau du quotidien, des responsabilités et tout ça. Donc, on a oublié l'essence même du plaisir. Donc, j'ai écrit un livre sur le plaisir, mais c'est apprendre le livre. vivre le plaisir des sens. J'ai plein d'exercices qui sont super le fun à faire. Je ne sais pas si vous avez vu mon langage, la façon que je l'utilise à l'intérieur de ça, c'est que je suis une vulgarisatrice. Dans le fond, c'est ce que je l'ai fait. J'ai été chercher plusieurs approches différentes et je l'explique de façon simple pour les gens que ce soit facile à agencer dans notre quotidien. qu'on puisse abattre les tabous et les projets et qu'on puisse dans notre quotidien vivre davantage le plaisir. Et le plaisir passe par l'essence. Naturellement. Donc, c'est ça. Qu'à dire de plus, un guide positif des amants, c'est un livre de table de chevets, carrément, plutôt que de chercher par problème, de dire qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux arriver à faire. j'ouvre la page dans « Moi, j'ai fait apprendre ou vivre plus d'intensité, vivre plus de plaisir, que ça dure plus longtemps, que de façon positive, c'est comme ça que ça a été construit, c'est comme ça que ça a été monté. Puis si vous lisez de A à Z, c'est presque une thérapie, mais tellement léger, positif, que ça en fait un livre de table de chevets qui est super intéressant. Dans le fond, c'est son second. On aurait presque pu l'appeler « Devenez mettre de votre plaisir » en apprenant à vivre, en préparant ou en abordant de façon pour partir à travers les blocages. Fait que si j'ai des blocages, je vous vois ce que je veux en faire. Fait que si j'en fais ça. Merci. Merci. Est-ce que tu dirais que c'est pour un homme autant qu'une femme qu'il faut reprendre le livre puis est-ce que ça se dit autant pour l'homme que la femme comme tel? Bien, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on parle d'éjaculation, mais tu sais, l'éjaculation, le contrôle éjaculatoire chez l'homme et l'orgasme chez la femme, c'est de l'apprentissage. C'est le même type d'apprentissage, c'est d'apprendre à l'écoute de son homme. Fait que la lecture de ça, que tu lises soit un homme, soit une femme, le bénéfice que tu vas aller chercher d'une manière ou d'une autre. En cours pour cible, j'imagine. que tu apprends les deux en même temps, bien, tu progresses les deux en même temps. C'est toujours plus intéressant que d'avoir un prof t'aider la droite. Ça me fait chanter. C'est plus gros, je pense que j'aurais vendu ensemble. Pour le coup. C'est ça. Oui, ça se repose. Peut-être une suite, hein? Bien, je vous dirais que pour moi, ça va devenir beaucoup plus facilitateur parce que de se présenter à une table de promotion juste avec une image comme ça, les gens font un grand détaux en avant de la table. C'est parce qu'on fait référence aux histoires de gré. Tandis que là, je fais comme le ligne et le yann. C'est vivre les sens, le plaisir des sens. Et ça, fait qu'on fait un rapport entre les deux, mais tout à fait là, c'est juste qu'on le fait que ce soit pas nécessairement au premier coup d'œil, mais en conférence ou en show, c'est comme un outil indénient que d'avoir les deux pissages sur le même temps. Merci.